Bonjour à tous, je vais dans cette séquence vous présenter l'exercice disainier que vous réaliserez en objectif C et avec Storyboard dans ce que j'appelle, mais c'est une boutade, le mode Kindergarten. L'objectif de cet exercice c'est de regarder les principaux mécanismes d'interactivité sous IOS. Donc il y en a un certain nombre que vous allez manipuler et vous allez en fait, c'est intéressant, les traiter à la fois en outlet et en action. C'est à dire que vous allez pouvoir en fait changer une valeur avec différents mécanismes mais lorsque la valeur est changée avec un mécanisme il faut qu'elle soit reporter sur les autres mécanismes de manière à ce que ce soit cohérent. Que si la valeur pour par exemple un slider vaut 10 et bien elle ne vaille pas sur un autre dispositif 15 sinon ça n'est pas cohérent. Donc vous allez ainsi vous déniaiser sur Storyboard, vous allez voir que vous allez souffrir, moi j'ai peiné comme ce n'est pas permis et encore pas trop avec cet exercice là mais avec un autre parce que Storyboard ce n'est pas mon truc mais bon j'essaie de faire les exercices dans les conditions où vous vous devez les réaliser. Et puis bien évidemment vous allez gérer les orientations. Alors je vous propose de les gérer de façon simple, vous allez voir la démo donc faire en sorte que ça soit visible dans les deux cas de figure. Et puis je vais vous demander d'écrire l'objectif C, bien évidemment sans ARC, c'est à dire avec toute la partie des allocations que vous posiez les bonnes questions. Vous allez voir que l'application elle a l'air extrêmement simpliste mais en fait elle est sérieuse puisque un participant à un MOOC s'est amusé à en faire une variante qui est publiée sur l'App Store. Elle est gratuite donc il n'a pas fait des fortunes avec mais je vous montrerai rapidement ça et pour vous montrer que très très tôt vous arrivez à faire des applications qui peuvent avoir un sens sur l'App Store et c'est ça qui est assez impressionnant. Regardons donc rapidement une petite démonstration de mon designier. Donc vous voyez si j'augmente avec le stepper et bien les valeurs s'incrémentent et à la fois le slider et le segmented control sont définis et bien évidemment si j'arrive aux dernières valeurs et bien le stepper est bloqué de même que si j'arrive aux premières valeurs je ne peux plus, excusez moi j'étais aux dizaines, je ne peux plus descendre. Bien évidemment si je fais ça même topo et vous voyez que à chaque fois il y a toujours une grande cohérence entre les différents éléments. Si ici j'affiche 42 il est affiché en rouge et bien évidemment je peux passer en mode geek c'est à dire que j'affiche les choses en hexadécimales et ça marche évidemment de la même manière en hexadécimales et en décimales. Donc vous voyez que je vais jusqu'à 63 hexadécimales qui correspond en fait à 99 en décimales. Bien évidemment si je change l'orientation de mon terminal et bien ça marche pareil c'est à dire que j'ai une présentation qui est identique mais qui occupe bien la largeur de l'écran et voilà tout fonctionne correctement. Ça vaut le coup de s'amuser à l'exécuter sur grand terminal vous voyez que je ne me suis pas foulé mais mon application elle fonctionne de la même manière avec les stepper avec le mode geek etc et puis le 42 qui s'affiche correctement. J'oubliais le bouton RAZ qui remet tout à zéro etc etc donc vous voyez mon application fonctionne exactement de la même manière et je n'ai pas à m'en soucier parce que j'ai utilisé storyboard et storyboard gère tout pour moi. Là ici j'ai pas différencié l'affichage donc vous voyez que j'ai une grande partie de l'écran qui a été utilisé bon ben c'est comme ça c'est la vie on va pas pleurer. Juste pour rire la petite variante de Seb Remy donc celui il avait développé cette application en 2014 et en fait il a adapté l'exercice simplement pour lui donner une signification donc en fait de faire des équivalents entre le système de notes classique et puis les conversions au format midi. midi donc ici ils jouent sur les octaves vous voyez ici ils jouent sur la note et cette application là vous la trouvez sur l'app store. Quelques éléments importants vous avez vu l'interface donc on va utiliser quoi des boutons ici des labels vous en avez là 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 des switches un switch pardon un truc qui s'appelle le stepper et puis vous allez utiliser ce qu'on appelle des segmentés de contrôle et puis enfin un slider voilà. donc ça c'est les mécanismes que vous allez devoir utiliser donc évidemment sur la page compagnon vous avez les liens vers la description de ces mécanismes mais vous voyez que intuitivement c'est assez facile en regardant ce que ça donne sur storyboard de voir comment les paramétrer. vous allez écrire un peu plus de code que dans les applications que vous avez déjà écrite en particulier on va faire un peu de formatage dans les strings il va falloir regarder et puis vous allez être amené à jouer avec les couleurs puisque si vous écrivez 42 en décimal donc ça donne autre chose en hexadécimal et bien vous devez l'écrire en rouge. vous avez de quoi rigoler, programmer et naviguer dans le fantastique manual. Alors truc numéro 1 pour développer cette application et bien vous allez vous économisez la déclaration d'une variable vous allez simplement utiliser le compteur qui est intégré dans le UI stepper. vous allez initialiser à la valeur que vous voulez et puis vous allez en fait y référer tout le temps tout le temps tout le temps partout c'est lui qui donne la valeur courante qui est affichée ici. Et le truc numéro 2 parce qu'on n'est quand même pas des neuneus, il y a deux segmentés de contrôle et en fait on peut comparer, vous allez voir qu'il y a moyen de récupérer en paramètres celui qui nous a contactés. Et bien vous allez donc associer la même méthode à chacun des segmentés de contrôle et dans le corps de cette méthode tester quel segmenté de contrôle vous invoquez. C'est un truc qu'on réutilisera couramment, ça évite de recopier du code, ça fait des choses plus compactes et plus lisibles. Voilà, en guise de conclusion amusez-vous bien, vous pouvez bien évidemment enrichir l'exercice si cela vous chante et en discute avec moi. Il m'est arrivé de pomper odieusement des améliorations en particulier de participants à mes MOOC et vous trouverez les ressources, icônes, etc. sur la page associée à la séquence. Je vous remercie de votre attention, à bientôt. Merci d'avoir regardé cette vidéo !